bienvenue à vous amies vierges j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma page pour les nouveaux et je ne sais plus ce que je voulais dire ça c'est une super entrée en matière donc pour ceux qui qui ont l'habitude de regarder les tirages vous pouvez voir que j'ai enfin un nouveau tapis en tout cas une nouvelle nappe qui cache un petit peu la misère des tâches de cire que je n'arrête pas de faire surtout mes tapis j'ai dû en mettre au moins deux ou trois à la poubelle parce que je n'arrive pas à faire autrement que tâcher mes tapis c'est magnifique donc du coup allez j'investis dans des nappes j'en ai pris trois comme ça je me dis allez si j'en tâche une il y en aura au moins des autres merci AliExpress allez sur ce on y va on arrête les conneries on a fait y aller donc tirage d'abord énergétique on va aller voir vos énergies ensuite votre guidance générale et ensuite la guidance sentimentale comme d'habitude vous prenez ce qui résonne et n'hésitez pas à aller voir votre assemblant allez go vierges à vos énergies du mois de février 2022 amis vierges c'est parti on y va bon vous avez pu voir le dos de deck qui est la colère mais on y va pour moi vous avez quand même pris un temps de récupération vous avez pris un temps de souffler 2021 pour certains vierges ça a été quand même pas mal dur là vous avez récupéré ou en tout cas retrouvez pour moi un rythme qui vous convient dans lequel vous vous sentez déjà un peu plus apaisé vraiment un petit peu plus apaisé alors il y en a qui ont travaillé peut-être par le biais de thérapeutes on parle de bienveillance on se donne de l'amour je pense qu'on s'est pas mal laissé oublier et vous avez retrouvé le goût de prendre soin de vous peut-être de vous faire du bien de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même vous êtes vraiment sur un travail sur vous là vous faites du bien vous faites du bien parce qu'on vous l'a dit parce que vous n'en faisiez pas assez et vraiment ça ça vous apporte un équilibre émotionnel dans lequel vous vous sentez bien un bien-être et ça ça fait plaisir à voir amis vierges donc là on est plutôt bien avec soi même là au centre de votre tirage il ya une forme de disparité ici on voit vous vous êtes entouré pour moi de personnes qui se rapprochent le plus de de vraiment de ce que vous souhaitez être ce que vous souhaitez incarner lignée karmique c'est aussi la même famille d'âmes voyez on essaye d'ici de se rapprocher des personnes qui sont connectées à vous qui sont dans le même esprit que vous peut-être qu'ils sont clairvoyants très connectés très spirituel bref il ya une forme de communauté dans laquelle vous êtes rapproché qui vous fait du bien par contre pour moi je ressens une envie de alors plusieurs manières il y en a qui auraient aimé que la relation qu'ils entretiennent avec leur famille soit différente soit 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 plus comment je pourrais dire plus juste voilà c'est le mot soit plus juste il ya une forme de séparation du coup il ya eu un problème pour moi au niveau de de la famille on s'est plus rapprochés de certaines personnes que l'on considérait comme sa famille parce que sa propre famille n'a peut-être pas été là au bon moment où aligné à sa juste valeur possible pour d'autres on est sur des schémas dans lesquels vous travaillez pour sortir des schémas qui se répètent au niveau familial de génération en génération tout quand on vous demande vraiment ici de travailler votre sacré votre désir vos envies de les canaliser pourquoi je dis ça parce que là ça va ça va être chaud patate à un moment donné et c'est la colère une émotion qui va venir perturber votre équilibre que vous avez su retrouver alors une colère certainement liée soit un karma quelque chose qui se répète encore ou soit directement lié à la famille c'est vraiment ça et on va aller voir tout de suite ce qui va éventuellement réveiller votre colère ce qui va vous mettre en colère ou pourquoi vous y êtes encore allez on va aller voir si on veut bien nous répondre donc on donne un autre message vierge février 2022 pour l'ange de l'équilibre on vous dit vraiment de travailler sur votre équilibre émotionnel peut-être que certains l'ont déjà retrouvé mais c'est vraiment ça là il faut équilibrer les deux côtés voyez si elle tient une sorte de potion magique avec de l'eau qu'elle contemple il y en a il ya la moitié en fait dans cette potion est vraiment cette idée que les choses doit être équilibré on a aussi le côté bleu le côté nuit avec le côté solaire des sites des pyramides donc encore une fois on équilibre les couleurs même sur cette carte les couleurs sont équilibrés on nous parle ici de victoire waouh il ya une belle victoire ah ok une victoire par rapport à votre reprise de votre gestion des émotions une victoire par rapport pour moi je ressens une reprise un équilibre un équilibre au sein de votre foyer peut-être au sein de chez vous peut-être au sein de certains domaines peut-être certains domaines financiers mais pour moi c'est surtout émotionnel cette victoire cette victoire elle est une reprise sur soi au niveau émotionnel bon très bien on va les voir Si on va tout de suite dans votre guidance générale afin de de voir ce qui est la tendance pour vous sur le mois de février Alors là vous avez la roue du changement on peut pas faire plus clair que ça vous avez vraiment la roue du changement qui est en train de s'opérer alors on y va votre force voyez je le ressentais d'être dans vos c'est dans vos énergies vous avez trouvé pour moi une famille d'âmes une famille de coeur vous avez vraiment des personnes qui sont là autour de vous qui vous soutiennent qui vous aident et ça vous puisez vraiment votre force c'est vraiment une sensation de force parce que c'est pour moi ça faisait longtemps que c'était peut-être pas arrivé ça faisait peut-être longtemps et là en fait c'est des personnes qui vous connaissent qui savent ce que vous avez enduré ce qui savent ce que vous avez vécu vous savez que vous pouvez toujours compter sur eux en tout cas les amis sont là pour vous la faiblesse est vrai donc on parle d'une trahison donc la colère elle est là il y a quelque chose qui passe pas on va aller voir pourquoi ça passe pas qu'est ce qui ne se passe pas est-ce que ça en lien avec la famille est-ce que ça en lien avec votre autre est-ce que ça en lien avec des collègues parce que le travail y est aussi pour beaucoup donc c'est ça ça reste il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge on vous conseille quoi ici on vous conseille de suivre votre intuition sur peut-être certains contrats certaines signatures en tout cas on vous engage ici à faire de nouveaux contrats de nouvelles signatures de noter les choses de faire des compromis peut-être de faire des accords mais en tout cas on vous conseille ici soit de bien regarder contrats soit de les signer on ira voir plus en détail que le light sire star ou pourquoi je dis ça parce que dans le défi ici pour moi c'est vraiment comme une reconversion pour certains mais vraiment de trouver un nouveau travail pour d'autres la fécondité c'est aussi la gestion dans le travail donc là ce que votre défi ça va être de trouver peut-être de couver un nouveau travail alors peut-être de vous mettre à votre compte peut-être d'avoir un nouveau job peut-être d'avoir un contrat pour un projet qu'on j'émette c'est possible aussi il y a de la trahison derrière parce qu'on a des collègues je sais pas voilà mais vous dans l'idée le défi c'est vraiment d'arriver à ce nouveau projet dans ce travail dans un nouveau travail et vous êtes entouré alors ce qui est assez intéressant c'est que vous avez eu la carte vous avez eu les miroirs il y a beaucoup de miroirs vous avez trois miroirs vous avez le miroir magnétique qui vous représente qui est vous et vous avez la carte de la sexualité qui parle de vos envies de vos désirs et ça c'est au centre de votre moi donc là vous avez quelque chose en tête et peu importe ce que les autres en pensent ça va être d'abord votre priorité vos désirs peut-être qu'il y en a qui ont des désirs particuliers qui lient à la sexualité peut-être pourquoi pas peut-être de futurs sexologues qui sait en tout cas vous c'est vous avez votre désir vous allez en faire votre priorité vous voyez on avait eu en énergie l'harmonie avec la bienveillance avec vous même c'est vraiment ce qu'on retrouve dans le tirage là ici c'est vous votre objectif vous avez quand même pas n'importe quel objectif l'objectif du miroir magique lui demandez lui tout ce que vous voulez tout se réalisera c'est vraiment ça votre objectif lui va annuler il va appuyer sur un bouton 17 il va enlever tous les obstacles tous les problèmes et vous avez toutes les ressources nécessaires ici c'est la voie dégagée c'est la voie libre si vous faites ce que vous voulez votre objectif c'est ça vous aurez l'opportunité donc d'évoluer de gravir des marches donc certainement des échelons au niveau professionnel de trouver un nouveau travail bref il y a une évolution on l'a dit le changement il est là il est pour maintenant avec un verdict pour moi qui est positif donc c'est beau ce qui va vous surprendre le seul petit bémol éventuellement c'est des retards bon ok des retards dans quoi dans quelle situation des retards dans des papiers dans des envies peut-être dû à une trahison des retards peut-être que la trahison vous allez la prendre en retard bon ok et vous terminez sur moi sur une projection donc ok les retards c'est pour ça ça va peut-être un peu perturber vos plans et du coup vous allez devoir vous projeter un petit peu autre chose de manière différente parce que là avec la projection et les retards juste à côté ça se passe peut-être pas tout à fait en termes de timing comme vous l'avez souhaité il y a pour moi peut-être éventuellement quelques difficultés qui fait que ça ne se passe pas comme vous voulez en tout cas surtout au niveau du timing on va aller voir tout de suite et compléter le Lightseer Star bon il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose pour aller ailleurs aller de l'avant donc on peut nous parler d'un travail on peut nous parler aussi d'un logement d'un foyer je vois des déménagements et je pense que la colère ce sera aussi sur les retards ou sur cette trahison donc là en force vous récupérez vous êtes maître de votre destin vous récupérez vos émotions cette bonne gestion émotionnelle vous êtes bien entouré on a des personnes ici qui sont très sensibles et qui vous ont aidé peut-être aussi à traverser une période d'angoisse vous allez agir en tant qu'empereur vous reprenez les rênes de votre destin vous reprenez en main peut-être aussi que vous avez un mentor quelqu'un qui vous a aidé c'est vraiment ce que je ressens une sorte de mentor on est vraiment des personnes qui vous ont aidé peut-être dans une situation où ça a été très compliqué peut-être que certains vous avaient passé par l'étape de la dépression et vous avez pu être aidé alors ça peut être un couple ça peut être ouais ça peut être un couple d'amis qui vous a aidé à sortir de cette période de dépression on peut avoir donc un mentor une mentor bref on vous a aidé à reprendre le pouvoir sur vous bon la trahison ici elle concerne une personne attirante voilà dans laquelle vous avez fondé vos espoirs dans laquelle vous avez été guidé dans laquelle vous avez été attaché vous avez espéré quelque chose et je pense que voilà c'est peut-être le début qui fait que vous voulez vous retourner vers autre chose et vous voulez amorcer un changement de votre vie je pense que voilà vous êtes fait un petit peu leurrer la trahison ici c'est ça c'est voilà on a été attiré par quelqu'un qui vous a chanté du violon voilà et finalement vous avez fondé des espoirs qui qui ben voilà d'accord je pense que vous avez compris on vous conseille quoi on vous conseille de continuer votre travail intérieur il reste encore quand même un peu de chemin pourquoi je dis ça parce qu'on voit quand même deux escaliers deux longs chemins dans lesquels il faut retrouver de la sagesse mais vous êtes déjà dans ce processus là pour moi mais il y a encore un petit travail à faire donc continuez vraiment c'est les cartes conseils elle vous demande de continuer à vous interroger à l'intérieur de vous à puiser à l'intérieur de vous pour retrouver toute cette sagesse il y a un petit contre-temps par rapport à vos projets vos projets et c'est le défi c'est de se libérer d'une situation qui vous plombait donc peut-être se libérer de lui de voilà se libérer d'un endroit d'un lieu ça je le ressens bien aussi donc on a envie de renaître il y a une forme de on est mort on veut renaître et peut-être que ça va passer par le biais du travail d'avoir un nouveau travail de renaître par le biais du travail ici avec la reine d'épée bah oui avec ça quand on avec ça au centre vous positionnez pour moi en tant que reine donc si vous êtes une femme on voit si vous êtes un homme mais là la reine ici vous voyez elle est bien assise elle est confortable elle a son épée elle a surtout ses idées bien en tête et s'il y en a un qui est contre elle sort sa lame elle vous fait comprendre que votre avis elle s'encore ou elle le pense c'est vrai je suis désolée je le dis quand je le dis mais c'est vraiment ça il ne faut pas trop la titiller la reine d'épée parce que vous voyez elle garde son sabre bien près d'elle et ça elle a son idée en tête c'est pris c'est voilà la décision est prise et elle est ferme surtout donc elle peut être très gentille très mignonne mais il ne faut vraiment pas venir là à d'accord objectif as d'épée sur le miroir magique comme je vous ai dit la voie est libre là vous voulez faire vraiment comme vous vous avez envie vous écoutez pour une fois et c'est vraiment ça ici la sdp vous partez sur de nouveaux projets vous avez de nouvelles idées en tête d'ailleurs ça vous prend toute la tête parce que ça ça fusionne il y a trop de nouveautés il y a plein de choses qui fusionnent encore une fois qui font son chemin sa chemine il y a un nouveau cheminement dans votre tête il faut que la voie soit libre et c'est vraiment ça votre objectif votre opportunité par rapport à cette évolution c'est que les choses vont arriver assez vite donc il y a du mouvement et j'ai aussi pensé du déménagement je pense qu'il y a des personnes qui cherchent peut-être un travail parfois loin ailleurs dans un endroit pour aussi vous permettre de déménager ce qui va vous surprendre c'est que on a les retards sur ce changement effectivement on a deux fois la route du changement qui est amorcé je pense que vous avez peut-être même déjà entrepris les démarches ça a acté dans votre tête pour certains vous avez déjà fait les démarches ça doit arriver là à février mais pour moi ça n'arrivera peut-être pas sur février parce qu'il y a des retards et ça ça peut vous mettre aussi un peu en colère donc effectivement il y a des retards bon ça se passe pas tout à fait comme prévu néanmoins vous êtes en droit de coupe vous arrivez à gérer sur vous à gérer vos émotions à vous rester aligné parce que quoi qu'il arrive vous savez qu'il y a une avancée positive donc il y a l'idée de se laisser vous êtes sorti de là vous êtes sorti de blessures profondes d'avoir été peut-être senti abandonné d'avoir été seul et on vous a guidé vers le rivage et ici on a un groupe d'amis on a un groupe de personnes qui vous a aidé à sortir pour moi d'une forme de dépression ouais vous êtes on vous a aidé pour moi on vous a beaucoup aidé et là voilà vous vous reprenez en main et tout va bien il y a juste un petit contre-temps mais ça va venir ça va venir et bien on y va pour la partie sentimentale et je démarre tout de suite avec les couples vierges sur le mois de février 2022 alors ici c'est assez c'est assez clair n'était précis dans le couple je dirais que là ici il y a vraiment un projet qui vous tient un coeur peut-être un projet que vous êtes en train de mettre en place depuis cet été en tout cas qui est apparu dans votre tête cet été qui a commencé à mûrir donc c'est peut-être aussi un projet de construction de maison on a beaucoup les achats les investissements l'immobilier la maison il y a vraiment un gros gros projet qui est là c'est quelque chose que l'on bâtit que l'on construit alors pour certains ça peut être éventuellement un bébé mais là vraiment ce que je ressens c'est comme la naissance d'une entreprise de la création d'une maison le problème il y a quand même un petit souci c'est qu'il y en a un des deux qui ne s'investit pas autant que l'autre et voilà on n'arrive peut-être pas à trouver une solution sur quelque chose on n'a peut-être pas les clés tout de suite et puis on n'a pas envie de faire tout tout seul surtout et là on retrouve une forme d'esprit de sacrifice parce qu'il y en a un qui est plutôt perturbé alors là j'ai le triangle amoureux mais pour moi c'est pas du tout à une personne en tout cas je ne le ressens pas comme ça je ressens que il y en a un des deux qui est plutôt que plutôt au lieu de se pencher peut-être sur des travaux sur tout ce qu'il faut calculer etc parce que c'est quand même un sacré investissement vous voyez on a un achat une vente un bien en commun c'est vraiment ça mais sur ce que l'on veut ou en tout cas comment on veut le voir comment on veut créer les choses il y a une forme de blocage on n'est pas tout à fait pour moi d'accord sur certaines choses et puis il y en a un surtout qui vous refile un peu le bébé parce que lui voilà le problème c'est qu'il y a un peu de colère par rapport à ça peut-être que la trahison vient de là voilà il vous a peut-être vendu du rêve sur la manière dont il voulait maintenant que vous êtes en train de faire les trucs les papiers tout ça vous êtes en train de voir pour les travaux il n'y a plus personne c'est peut-être ça parce que là on voit qu'il préfère en tout cas c'est vraiment comme ça que je le ressens que cette personne là préfère passer son temps à jouer à y faire jeux jeux vidéo etc bref à se changer la tête les esprits plutôt que de s'investir dans le projet donc on est un peu perturbé par d'autres choses et peut-être que d'ailleurs on perdait de l'argent aussi de cette manière là il y a une histoire avec ça ça vient perturber du coup vos projets et on est finalement sur la synthèse du mois on est perdu on est un peu perdu on ne sait pas trop où se situer on ne sait pas finalement vers quelle maison peut-être se tourner si vous êtes en train de chercher une maison vous en avez peut-être visité plusieurs et puis on se rend compte que hein quoi elle ne te plaît pas finalement d'accord donc c'est encore à moi de refaire les recherches machin tu veux ça mais en fait derrière tu ne t'investis pas vous voyez il y a un petit peu on est un peu déçu il y a une forme de déception qui est là quelque part alors on y va maintenant pour le sentimental la célibataire vierge février 2022 c'est parti alors ici il y a quelque chose qui vous tracasse depuis un petit moment peut-être que ça avec une personne qui a des responsabilités peut-être que c'est vous en tout cas on nous parle ici d'un désaccord qui dure depuis un moment on nous parle de la triangulaire je pense que c'est avec quelqu'un avec qui vous étiez d'où la trahison peut-être qu'il vous a fait croire qu'il allait partir c'est vraiment ça que je ressens il vous avait croire qu'il allait partir etc ou il vous a fait croire qu'il était peut-être célibataire tout simplement d'ailleurs peut-être qu'il détestait les personnes jalouses que ça ne pouvait pas être possible comme ça vous fouinez pas dans sa vie ça pouvait très bien l'arranger et voilà il ne fallait absolument pas ne pas douter de sa confiance également et finalement vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un donc du coup ça ne va pas être possible on a un break on a une forme de break on a une forme de coupure vous apprenez la chose et je pense que là on a le côté émotionnel qui prend le dessus avec cette personne là ouais pour moi c'est ça je pense que vous le savez alors s'il y en a qui le savaient on vous a promis du rêve et finalement vous apprenez qu'il vient d'acheter ou il est en train d'acheter ou qu'il est en train de refaire un autre bébé enfin voilà là c'est la surprise c'est le grave et là la surprise je ne la sens pas très bonne avec cette carte là c'est juste pas possible la surprise elle est très mauvaise ce que vous apprenez ici ça vous scie les pattes et là là c'est compliqué là c'est compliqué là voilà vous ne pouvez plus faire confiance là c'est la trahison ici c'est très très compliqué là ouais ça fait un moment peut-être que ça durait alors oui ça peut faire un moment que ici qu'on était en conflit avec une personne qui nous disait qu'il allait partir que ceci que cela que ça faisait un moment qu'il était peut-être en pleine séparation dans le couple etc bref il vous a vendu du rêve et le rêve il s'écroule et c'est pour moi c'est ça le rêve s'écroule et bien écoutez amis vierges j'ai vraiment hâte de savoir comment va se passer votre mois de février ce qui me permet moi aussi de confirmer si certains d'entre vous ont été sur ces énergies là n'hésitez surtout pas à commenter moi ça me fait plaisir j'adore lire vos commentaires amis vierges en attendant prenez bien soin de vous je vous